Toujours en direct du Cyber Day avec le Cercle de Wallonie. Il y a un petit peu de bruit de fond derrière nous si vous nous écoutez en podcast. On va parler d'un sujet pertinent, percutant, qui vous intéresse très certainement puisqu'on va parler d'assurance. Et oui, assurance cyber, il faut bien passer par là. Malheureusement, heureusement, je pense que nos deux invités sur le plateau vont nous en dire un petit peu plus. Nous sommes avec Olivier, Olivier Genard, administrateur d'Alpha Conseil. Bienvenue. Bonjour Jonas, merci. Nous sommes également avec Fabien Demoulin. Fabien Demoulin, Sales Manager de la DAS. Alors déjà là, on a des termes qu'on va essayer un peu d'expliquer parce que bon, on parle d'Alpha Conseil, on parle de la DAS. Alors un petit mot peut-être sur Alpha Conseil pour bien comprendre. Bien sûr. Donc Alpha Conseil, c'est un bureau de courtage. Donc ça, c'est important de le signaler. Donc nous avons aujourd'hui huit agences. Nous sommes une équipe de 23 professionnels et nous avons une vue entre guillemets du métier d'assurance qui est plus axée sur le service et surtout la prévention. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite et la bonne communication est très importante. Donc il faut s'adapter au monde, il faut s'adapter aux besoins des clients. Nous travaillons bien sûr avec toutes les compagnies et tous les types de produits. Mais pour nous, aujourd'hui, c'était important que nous soyons au salon de la cybercriminalité parce que nous pensons et nous voulons être innovants et dynamiques dans le domaine. Ça va être une nécessité pour demain et nous voulons justement répondre aux besoins de nos clients en fonction de ce besoin pour leur apporter des produits spécifiques. Alors pourquoi justement on travaille avec des partenaires ? Parce que nous, nous sommes courtiers, donc nous sommes au service du client. On leur donne le maximum de ce qu'il peut recevoir, la bonne information. Mais pour ça, il faut avoir des bons partenaires. Et voilà, c'est pour ça que nous travaillons en collaborant avec la DAS qui au niveau juridique, je pense, est une compagnie qui est assez imposante et importante et expérimentée sur le marché. C'est ça, j'allais justement dire, si on a le courtier, il y a des chances qu'on est l'assureur, Fabien. Fabien, alors la DAS, bon ok, je crois qu'on l'a compris, compagnie d'assurance. Mais alors, je me tourne vers toi. Pourquoi souscrire à une assurance cybercriminalité ? Je ne sais même pas le nom exact de ce produit d'assurance. Alors, au niveau de la DAS, c'est une compagnie qui est spécialisée en protection juridique et totalement indépendante. Et donc, qui dit spécialisée, ça veut dire qu'on doit répondre à toutes les demandes, à tous les besoins juridiques des assurés, des entrepreneurs pour finalement les conforter et les aider le jour où ils sont confrontés à un litige juridique. Alors, pourquoi souscrire à une assurance ? On parle effectivement de cyber-risques maintenant dans nos solutions, ce sont des solutions qui sont encore beaucoup plus globales, qui englobent effectivement la possibilité d'aide juridique lorsqu'on est confronté à un litige d'ordre de cyber, mais bien plus que cela également. Et je pourrais citer un exemple relativement simple. C'est un entrepreneur qui, à la suite d'un hacking, s'est fait voler sa base de données, jusque-là, j'irais classique. Mais il faut savoir qu'en dehors de l'aspect cyber, il y a toute une série d'autres litiges qui peuvent naître de cela. En particulier, je pense simplement à un client qui aurait eu connaissance que ces données, à cause d'une maladresse finalement d'un collaborateur, d'un indépendant, se retrouvent un peu à gauche et à droite et pourraient interpeller l'entreprise en question et lui réclamer un dommage par rapport au fait que ces données circulent un peu à gauche et à droite. Il y a bien sûr d'autres situations, je pense à un litige social avec un ouvrier ou un employé qui aurait de façon régulière ouvert la porte à de la cybercriminalité. Il faudra peut-être penser à se passer de ce collaborateur indélicat et là, tout ne se passe pas toujours comme on le veut, donc il n'est pas impossible qu'on doive prendre la défense de l'entreprise par rapport à ce collaborateur. Et j'en passe et les meilleurs, il pourrait aussi y avoir un problème par rapport à l'autorité de protection des données, et là, c'est plutôt un risque administratif. Donc, il y a pas mal de corollaires en dehors du simple risque cyber. C'est ça. Alors, il y a des risques directs, il y a des risques indirects. Exact. Alors, sauf erreur de ma part, ce n'est pas encore une obligation légale pour une entreprise de souscrire à une assurance cyber, mais enfin, on pousse quand même de plus en plus les entreprises à en souscrire une. Et comme tu l'as dit, c'est des produits qui se retrouvent dans des globalités, je veux dire, un produit parmi une assurance un peu plus large. Alors, ok, je comprends le pourquoi. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que vous ne pensez pas tous les deux que bientôt, ce sera une obligation légale de souscrire ce genre d'assurance, même quand, je prends un peu parti là quand je dis ça, mais même quand on n'en a pas forcément très, très exposé à ce risque-là, un peu comme quand on roule en voiture, on ne peut plus rouler en voiture sans assurance, est-ce qu'on ne pourra pas bientôt ne plus exercer sa profession sans assurance cyber ? C'est quoi votre point de vue là-dessus ? Je pense que le développement et ce que la communauté européenne est en train de mettre en place avec les nouvelles législations, dont Nice 2, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est déjà un premier pas, c'est une certitude. Vous parlez de l'assurance auto, effectivement, il y a quelques assurances qui sont obligatoires en Belgique, mais finalement, il n'y en a pas énormément. Alors, nous, d'un point de vue de notre métier, de notre passion, de protéger et de prévenir les clients, ça nous paraît indispensable. Après, voilà, c'est nos législateurs qui vont décider à savoir si ce sera obligatoire ou pas. Je n'ai pas de réponse à ça, mais du moins, je pense que dans l'optique, entre guillemets, des personnes, justement, ça ne doit pas être nécessairement une obligation, je pense que c'est plutôt une réflexion. Et une adaptation, parce que ça va tellement vite, le développement est tellement important. Ici, on s'est aperçu, sur deux ans de temps, il y a eu 30% de progression sur les hackings. Il y a quasi une société sur deux qui est touchée. Et dans les statistiques que nous recevons, il y a une personne sur quatre qui n'a pas d'antivirus. Parce qu'il n'y a pas une conscience, aujourd'hui. Et je pense que le plus intéressant, et notre métier, c'est ça, c'est d'expliquer le danger qui existe, même si ce n'est pas une obligation. Mais notre métier, notre passion, c'est justement, comme je l'ai dit au départ, de prévenir et de trouver et d'adapter des solutions pour eux. Mais alors, je vais me retourner vers l'assureur, avec ma casquette un peu, on va dire, journaliste taquin. Alors, OK, on a compris, c'est important. Les élections sont finies. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, allez, je fréquente quand même beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, je vais vous poser une question qu'à mon avis, ils se posent tous. C'est, bon, très bien, on va souscrire une assurance, on a compris. Mais jusqu'où est-ce qu'on est couvert ? Parce que, encore une fois, un petit peu taquin, souvent, on a quand même tendance à entendre des assurances, de la bouche des entrepreneurs. Oui, on paye, on paye. Et puis, quand il y a un problème, il n'y a plus personne. Alors, je pense que ça va plus loin que ça et qu'il y a une vraie réflexion. C'est un peu comme tu le disais, Olivier, mais qu'a l'assureur à répondre à ce genre de petite pique ? Non, 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 je te remercie de poser la question parce que c'est tout le sens d'un assureur protection juridique totalement indépendant. Comme je le disais tout à l'heure, on est spécialisé, j'ai donné un exemple, mais on est également indépendant dans la gestion des sinistres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a d'accord avec aucune autre compagnie d'assurance. On est l'assureur protection juridique aux côtés du client pour justement prendre sa défense le jour où il devait éventuellement rencontrer un litige par rapport à une compagnie d'assurance cyber qu'il aurait souscrite pour prendre une couverture finalement. Donc, d'où l'importance d'avoir une compagnie totalement indépendante dans la gestion des sinistres pour être certain d'être bien protégé. Si je peux ajouter quelque chose en rapport à ça qui paraît excessivement important aussi, nous appelons Alpha Conseil. Ce n'est pas anodin. Je pense que le conseil est excessivement important. Je vais donner un exemple et je peux me permettre de rétorquer une question. Dans l'assurance incendie, s'il arrive quelque chose, un jour au soir, deux heures au matin, qu'on ne sait pas joindre le pompier, qu'on ne sait pas joindre la personne qui peut réparer le châssis ou la porte parce qu'on a été volé, parce qu'il y a eu une tempête, parce que... Que fait-on ? On essaye de contacter son courtier, deux heures au matin, parfois il dort aussi, le plombier également, etc. Ça leur arrive. Et que ferais-tu, Jonas, dans ce cas-là ? Oui, il est difficile. Eh bien, en fait, les gens ne le savent pas, mais tout le monde qui a une assurance incendie bénéficie d'une couverture assistance avec un numéro spécifique qui permet 24 heures sur 24 de faire les premières mesures, comme on appelle ça, donc de venir bâcher le toit, de venir renforcer la porte pour que les clients soient rassurés, qu'ils doivent parfois être logés à l'hôtel si nécessaire, si le sinistre est important. Et aujourd'hui, avec pourtant des spécialistes sur beaucoup de domaines, j'ai posé la question tout à l'heure en conférence, il y a 50 personnes, pas un assume-réponte non plus. Voilà où nous, on veut se démarquer. Voilà quand je parle de service et par rapport à, je veux dire, le client qui dit « oui, on a une assurance, on ne sait pas pourquoi on la paye », nous, justement, chez Alpha Conseil, on détermine ce qui est important et ce qui est nécessaire pour le client. Donc, on ne parle pas nécessairement de prix où on ne se dit pas meilleur que les autres, mais on donne un service. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est une réelle valeur ajoutée et une nécessité par rapport, comme on l'a dit, au développement de tous les changements que l'on rencontre, c'est de s'adapter à ça et de donner la bonne information. Alors, Olivier, tu me tends une perche, donc je suis obligé de la prendre. Oui. Parce que quand on a préparé l'interview, je suis évidemment venu avec cette première question en tête, c'était limite la numéro une. Quand j'ai su que j'allais interroger des assureurs, je me suis dit « je vais quand même aller venir taquiner ce point-là ». Mais là, on parle de l'après, quand c'est trop tard. Alors qu'en fait, le rôle d'un assureur, et je pense aussi du courtier quelque part, c'est de préparer pour ne pas que ça arrive, en tout cas préparer au mieux. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication sur ce point-là ? Il y a la technicité des produits. Il y a un aspect de confiance aussi qu'on doit avoir avec le client. Ça, c'est une certitude. Après, justement, ce qui est pour moi primordial, c'est de prendre le temps. Aujourd'hui, les clients qui travaillent en banque ou travaillent avec diverses choses, n'ont plus, on ne leur accorde plus ce temps. Nous, par exemple, on se déplace encore chez les clients, on se déplace chez les entrepreneurs, même parfois tard au soir si c'est nécessaire, justement pour leur donner la bonne information. Et cette bonne information leur permet de savoir pourquoi ils sont couverts, dans quel cadre ils sont couverts, ce qui permet de savoir s'ils veulent avoir des couvertures supplémentaires, s'ils veulent en diminuer. Ça, c'est le choix du client, ça n'a pas d'importance. Mais c'est vraiment, comme je le disais, de prendre le temps de l'analyse du dossier du client, parce qu'il évolue aussi, et donc de le revoir régulièrement. Alors évidemment, ça prend un temps. Évidemment, c'est une gestion, c'est un travail. Mais chez nous, chez Alpha Conseil, c'est une passion. Et si je peux ajouter quelque chose, surtout sur le risque cyber, la prévention, c'est primordial. Sans ça, ça reste compliqué, parce qu'on se rend compte, lorsque l'on reçoit des dossiers de victimes, finalement, de pishing et autres, ça reste très compliqué de reconstruire les bases de données, parce que nous allons intervenir d'un point de vue juridique, pas spécialement technique. Donc tout ce qui est informaticien et tout ça, ce n'est pas notre secteur, mais d'un point de vue juridique, avec l'exemple que je l'ai donné tout à l'heure, on va pouvoir faire quelque chose, pour autant que quelque chose soit aussi possible. Parce qu'on est spécialisé en protection juridique, pas spécialement en miracle. Donc si on a commis finalement un impair à un point tel que, même techniquement ou juridiquement, il n'est possible de ne rien faire, on peut avoir toutes les couvertures du monde. Malheureusement, ça reste compliqué. Donc s'il y a bien un risque où la prévention est capitale, c'est le risque cyber. Et là, je pense qu'ici, lors du salon, il y a pas mal d'acteurs qui peuvent aussi aider l'entreprise. Donc je crois que la boucle est bouclée. À partir du moment où on fait appel à des spécialistes dans la prévention et des spécialistes au cas où le litige ou le sinistre survient, je pense qu'il n'y a pas meilleure protection. Est-ce que c'est aussi le rôle de l'assureur, en tout cas du point de vue de la DAS, de jouer justement ce rôle de prévention ? Comment est-ce que ça se passe ? Bien sûr, on a même, c'est l'article premier de nos conditions, c'est finalement ce qu'on appelle le service box chez nous. C'est la possibilité pour les indépendants de nous interroger par rapport à l'absence de litige, éventuellement de relire un document juridique ou autre pour être certain qu'il soit dans le bon. Parce que pour un assureur, et on le voit bien au niveau des accidents du travail, les assurances accidents du travail, il y a des personnes qui sont dédiées à faire le tour de l'entreprise pour minimiser le risque d'accident. En protection juridique, c'est la même chose. La prévention coûte beaucoup moins cher que de gérer un litige et avant tout de le gérer à l'amiable, et puis ensuite éventuellement de devoir prendre en charge des honoraires d'avocats, d'experts et autres. Mais la prévention coûte quand même toujours beaucoup moins cher et est capitale, et j'insiste, surtout au niveau du risque cyber. On dirait que c'est comme avec les avocats, il vaut mieux les voir avant pour éviter les ennuis après. Il vaut mieux souscrire sa protection juridique avant. C'est bien résumé. Je me posais la question tout à l'heure de « tiens, qu'est-ce que ça couvre une assurance cyber ? Jusqu'où est-ce qu'on est capable de protéger un assuré ? » Et alors surtout, comment est-ce qu'on fait, que ce soit en tant que courtier ou en tant qu'assureur en tant que tel, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter au changement du risque dans un écosystème pareil ? Parce que d'accord, tous les risques évoluent, même sur la route, demain, il va y avoir de nouveaux risques, dans les incendies, peut-être avec les nouvelles technologies, les nouveaux produits qu'on utilise au quotidien. Il va y avoir des nouveaux risques, il faut s'adapter. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse aller plus vite encore que le secteur de la cybercriminalité. Comment est-ce qu'on gère ça ? Est-ce qu'on a des cas concrets ? C'est effectivement assez compliqué, dans la mesure où pour déterminer un montant de prime, un assureur doit connaître le coût et la fréquence. À partir du moment où il y a peu de recul par rapport à ça, ça reste des calculs relativement complexes à mettre en place. On y arrive malgré tout, parce qu'en tant qu'assureur, on doit prendre un certain risque. Mais il est clair qu'il faut ajuster tant les produits par rapport aux nouveaux risques qui se présentent, mais également les primes. Donc, une adaptation tarifaire est également nécessaire. Et ça, c'est basé sur des monitorings qui sont faits en interne dans chaque compagnie. Elles fonctionnent toutes de la même façon. Donc, il y a des actuaires qui sont là derrière pour vérifier si la prime, la couverture, est en adéquation avec le risque et avec vraiment les couvertures que l'on veut proposer, le service que l'on veut proposer. On scanne en permanence, quoi. Ah, c'est scanner en permanence, oui. Oui, et puis le métier de courtier est un métier d'intermédiaire. Et donc, il est important pour nous d'avoir la relation client, mais aussi de comprendre les besoins et de les transmettre à la compagnie. Alors, on a des excellentes relations avec notamment la compagnie DAS pour refaire monter ce qu'on appelle le « marché » et les cas, pour justement que les compagnies puissent aussi avoir ces cas concrets pour pouvoir adapter leur couverture. Et donc, c'est le rôle également du courtier. C'est pour ça que nous sommes présents et que nous avons insisté à être là aujourd'hui et qu'on est ravis d'être à cette première conférence de la cybercriminalité parce que nous allons apprendre aussi de spécialistes dans le domaine qui vont nous permettre justement d'aiguiller nos clients, de les renseigner et justement de voir quelles sont les mesures de protection et où on doit s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un produit fini. Ce produit est une très belle réflexion à Jonas. Il doit être en éternel développement. Et là, notre rôle, il est important aussi. Bien sûr. Avant de clôturer notre entretien, parce que c'est vrai que le temps passe, je pense qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Est-ce qu'on a un cas pratique d'intervention ? Parce que je pense, c'est un peu comme, désolé, c'est un peu comme les accidents de la route. On ne pense que ça n'arrive toujours qu'aux autres. Et puis, on voit des cas concrets et on se dit, tiens, en fait, ça pourrait peut-être m'arriver. Est-ce qu'il y a un cas qui vous vient en tête comme ça ? Les cas sont quotidiens, j'aurais vraiment à dire. Il suffit de… Je ne suis pas sûr qu'on s'en rend compte. Oui, mais il suffit de m'occuper. Nous, on s'en rend compte. Il y a quelques années d'ici, on pouvait de temps en temps avoir quelque chose qui tombe dans le spam. Maintenant, c'est tous les jours, à tout moment. Et donc, le risque est beaucoup plus important maintenant qu'avant. Alors, les cas les plus fréquents que nous rencontrons, parce qu'il faut savoir qu'on a plus ou moins 650 000 clients en Belgique, au niveau de la DAS, et qu'on gère plus ou moins 60 000 dossiers par an. Mais il faut savoir que les cas les plus fréquents touchent principalement les particuliers. Donc, un peu moins les entreprises, mais les particuliers, bien souvent, c'est des problèmes de crypto-monnaie. Et donc, avec des montants qui sont parfois relativement hallucinants, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui ont été placés sur des plateformes dont ils ne voient même plus la couleur une semaine après. Donc, ça, c'est réellement problématique. Maintenant, au niveau des entreprises, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, avec les litiges corollaires à un pitching ou un hacking, ce sont des choses que l'on rencontre encore assez fréquemment. Oui, malheureusement. Et le risque est important dans la mesure où chaque collaborateur a sa propre responsabilité par rapport à ça. Et ça, il faut bien en mesurer les conséquences. La ressource humaine. Oui, oui. Eh bien, avant de se quitter, je me tourne vers le courtier pour terminer sur une note qui va particulièrement intéresser nos entrepreneurs. c'est qu'en fait, il y a quand même tout un tas d'incitants à souscrire à une assurance cyber puisque même au niveau de la fiscalité, il y a des choses qui sont mises en place et je ne suis pas certain qu'on soit tous bien au courant de ça. Donc, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme incitants fiscaux, je pense, à souscrire une assurance ? Il y a deux cas. Donc, on reparle de nouveau de la protection juridique. Il y a des avantages fiscaux qui sont emportés aussi bien en société qu'en privé parce que tout entrepreneur a aussi sa vie particulière. Donc, il peut être intéressé sur les deux points. Après, il existe aussi parce que la cybercriminalité, je pense, doit faire partie d'un tout d'une certaine manière. Les compagnies adaptent généralement des produits spécifiques aux indépendants avec des réductions, avec des avantages selon le nombre d'assurances qui sont couvertes. Alors, pour vous donner un exemple, AXA, pour ne pas les citer, on a un système de couverture qui est relativement basique d'une certaine manière mais peu coûteux. 32 euros pour une formule de base avec une couverture jusqu'à 500 000 euros, c'est déjà quand même quelque chose de conséquent, d'intéressant. Alors, ce n'est pas la panacée mais c'est quand même une belle base vu le montant aussi parce que parfois aussi, la vision entre guillemets de l'assurance, on pense toujours que c'est des primes qui sont astronomiques. Bon, 32 euros aujourd'hui, c'est trois paquets de cigarettes par mois pour se protéger. Ce n'est pas excessif. Donc, il y a des solutions. Après, ces solutions, elles doivent s'adapter vraiment aux cas spécifiques, comme j'ai dit. ça, c'est excessivement important. D'autres compagnies ont des systèmes de couverture mais comme l'a bien signalé Fabien, c'est un monde qui est vraiment en plein boom, je veux dire malheureusement, d'une certaine manière et en plein développement. Et donc, il faudra, je pense, et c'est la solution, c'est suivre et adapter les systèmes de couverture. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, il y a des couvertures de base qui existent qui sont peu coûteuses. Je pense que c'est la première réflexion à avoir et de consulter son courtier pour prendre les renseignements à ce niveau-là. Comme j'ai dit, il peut incorporer ces petits produits de niche comme on appelle ça dans notre jargon dans ce qu'il bénéficie déjà, dans son système de couverture. Donc, il peut l'englober dedans également. Donc, il y a une facilité aussi pour sa gestion comptable. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut leur expliquer qui sont intéressantes par rapport à ça. Eh bien, je pense que ça, c'est un excellent mot de la fin. Tournez-vous vers les professionnels. Laissez-vous vous renseigner quelque part. Vous êtes entre de bonnes mains. Je pense que ça, c'est la bonne conclusion. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps. Bon salon surtout. Puis nous, on se retrouve très, très vite pour un autre épisode, une autre interview et un tout autre sujet lié à la cybersécurité. Merci à vous deux. Merci Jonas. Merci Jonas.